Bonjour à tous, voici l'analyse en grès de la semaine 25 du comparateur agricole. Cette semaine a été marquée par le lancement du DAP. Le retour du DAP 1846 a animé le marché la semaine dernière. En effet, avec des premiers prix plutôt élevés par rapport à une moyenne de 5 ans, les tarifs se sont tassés. Ils sont orientés par le cours au niveau mondial du phosphore qui sont à la baisse. Le volume manuel du DAP dépend beaucoup du niveau de prix proposé pour l'année. Lorsque nous avons un DAP à moins de 350 euros FCA à Rouen, les volumes prennent de l'ampleur durant la campagne. Le TSP 45 ne bouge pas pour le moment. Il est seulement sujet à la parité euro-dollar qui a violemment chuté vendredi dernier. Le chlorure de potasse suit toujours sa ligne directrice. Il n'y a pas de gros retournements ou de chutes des tarifs en vue. Les volumes annuels en potasse sont en progression sur la France. Cela fait deux années de suite que cette tendance est en marche. Le marché des azotés est très calme, sauf au niveau des exécutions. Ces dernières sont regroupées sur le mois de mai, juin et juillet. Cela peut engendrer quelques soucis logistiques mais sans problème majeur pour le moment. Nous estimons que 70% du volume contractualisé sur juin-décembre est à exécuter en ce moment. Seuls quelques volumes achetés sur des offres août-septembre vont nous permettre d'étaler les périodes de livraison. Les offres se stabilisent autour des 180 euros tonne FCA à Rouen sur le troisième et quatrième trimestre 2019. Le marché de l'urée est toujours aussi indécis. Le marché mondial est toujours aussi haut et tendu. Les prix en FOB Egypte ne bougent pas énormément pour le moment et cela engendre des prix rendus en France très élevés et sur des périodes rapprochées. Les commandes sont au point mort pour l'instant. Le marché de la monitrate suit toujours les envies du leader du marché. Les autres fabricants suivent la tendance générale du marché sans décote sur leurs offres par rapport aux années précédentes. Les volumes sont en retard pour le moment. Les gros volumes sur ces produits sont habituellement faits sur les mois de mai et juin mais avec des prix élevés. Les agriculteurs sont prudents pour l'instant. Bonne semaine à tous ! – Sous-titrage Société Radio-Canada –